Musique 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 Et donc ce matin, je vais revenir sur un certain nombre d'éléments que nous avons vus pendant cette conférence pour aider quelqu'un dans cette salle. Dis-moi même. Alléluia. On va parler de fidélité ou de loyauté qui bâtissent les grandes églises. Amen. Dis-moi Amen. Nous allons faire quelques lectures et je vais lire moi 2 Timothée 2 verset 2 et nous allons lire Jean 2 verset 24 à 25. On va se tenir debout tous pour la lecture. Amen. Il faut bien m'écouter ce matin, je t'assure, la parole de Dieu dans ton cœur, elle va faire des bonnes choses et elle va t'aider à grandir. 2 Timothée 2 à partir du verset 2? Oui. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes quoi? Fidèles. Oui. Qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est important. Ce que tu as entendu de moi. Donc, en fait, le critère majeur pour faire de la transmission. Alléluia. Des choses essentielles, c'est la qualité de la fidélité. Confie, ne confie pas les choses du royaume à n'importe qui. Confie-le à des hommes fidèles. Et dans d'autres traductions, c'est écrit à des hommes sûrs. Et puis, regarde à ton voisin, il dit, je peux te confier ce que j'ai reçu cette semaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Lis-moi Matthieu 13, verset 43. Matthieu 13, verset 43. Et on termine par Jean 2, verset 24. Oui. Matthieu 13, 43. La Bible dit, Alors les justes resplendiront, comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ici, il est juste, dans d'autres traductions encore, il est écrit, Alors les hommes fidèles, les hommes qui sont restés fidèles, vont faire quoi? Ils vont avoir, ils vont resplendir comme le soleil dans le royaume de leur père. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc, le critère majeur, c'est la fidélité. Est-ce qu'on peut dire comment la fidélité? La fidélité. Lis-moi Jean 2, verset 24, 25. Oui. Jean 2, verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Car Jésus savait lui-même ce qui était dans l'homme. Bénissons sa parole, assayons-nous dans sa présence. Amen. Ce matin, je vais revenir sur l'importance de bâtir l'Église par une vie de fidélité. La première chose que je veux que vous sachiez, c'est que lorsque Jésus dit « je bâtirai mon Église », je vous ai dit que Jésus parle d'une personne, parce qu'il dit « l'Église dont je suis la tête ». Si Jésus est la tête, ça veut dire que l'Église est une personne qui a un corps. Dites-moi Amen. Donc, l'Église est une personnalité dont la tête est Christ. Et si l'Église est une personnalité dont la tête est Christ, alors développer cette personne-là est nécessaire, parce qu'il n'y a aucun homme qui ne se développe pas, qui n'est bébé et qui reste bébé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, bâtir l'Église, développer l'Église devient une nécessité, parce que c'est une personne qui a une tête, qui a des bras, qui a des mâmes et qui a un corps. Donc, l'Église n'est pas destinée à rester telle qu'elle est. Maintenant, si elle doit être bâtie, elle doit être bâtie donc par ceux qui composent l'Église, parce que chaque entité, chaque membre a besoin de son côté d'avoir de l'embonpoint pour que le corps ait de l'embonpoint. Imaginez-vous aujourd'hui, ce matin, si mon pied n'allait pas bien, je n'allais pas me porter bien. Si mes doigts me faisaient très mal, je n'allais pas me porter bien. Donc, plus chaque élément de mon corps se porte bien, plus je me porte bien. Donc, quand on parle de bâtir l'Église, c'est bâtir chaque individu. Ce n'est pas le mur, là. Ça, ce n'est pas le mur. Ce n'est pas les baffes, non. D'abord, l'Église, c'est nous. Nous sommes le corps de Christ. Donc, le corps de Christ, c'est une personnalité. C'est la première chose. Et je vous ai dit également que, pour comprendre l'Église, il faut comprendre la structure d'un homme. Et, mettez-moi la structure, c'est-à-dire un squelette humain avec les éléments de diapo que vous avez. Mettez-moi ça sur l'écran principal. Ici, tout le monde voit l'image. Ça peut aller pour tout le monde. Ici, vous avez un squelette humain. Et vous voyez que c'est un homme qui est là devant vous. Mais cet homme tient par sa structure osseuse. Vous voyez, de ses pieds jusqu'à sa tête, il a une structure osseuse qui est bien établie. Comme là, je suis devant vous, je tiens, je marche, je vous parle à cause de ma structure osseuse. Donc, il est important ici, en tant qu'Église, si l'Église est une entité, est une personne, alors la première chose qui tient l'Église, c'est sa structure. Et la structure, elle est là. Vous voyez, chaque partie est liée. Et tant que chaque partie a la force de tenir, cet homme tient debout. C'est pourquoi toute Église qui doit tenir, et qui va tenir dans le temps, doit être bâtie avec une véritable structure. Dites-moi Amen. Alléluia. Donc, la première chose, c'est la structure, l'organisation. Une Église qui a un organigramme, qui a une organisation précise. Chaque chose est à sa place. Chaque responsable est à sa place. Mais on ne trouve pas un responsable au nord, on ne trouve pas une responsable au sud, on ne trouve pas un responsable à perpétrer en train de faire sa chose. Donc, c'est dans une coordination que la structure de l'Église marche. C'est pourquoi, frères et sœurs de l'ABMC, le désordre doit prendre fin. C'est fini. Responsable à droite, responsable à gauche, qui ne respecte pas la structure, qui n'est soumise à personne, mais qui fait sa chose comme il veut. Ce n'est pas une bonne chose, parce que si le corps tient, c'est parce que la structure osseuse est en place. L'organigramme, l'organisation tiée, c'est la base. Et c'est la raison de Jésus à Sichem. Lorsqu'il rencontre cette femme, la femme était le symbole de l'Église. Et c'est à Sichem ou à Sichar que les zones de Joseph ont été enterrées, parce que c'est là la structure. C'est là, tout ce qu'il a appris, alléluia, qui était symbolisé par sa structure osseuse, a été enterré. Donc, quand Jésus rencontre l'Église pour la première fois, l'urgence, c'était quoi ? Il faut que cette Église-là ait une structure. Quelqu'un me dit Amen. Deuxième chose, sur la structure osseuse, il y a les muscles. Vous voyez les muscles ? Les muscles, donc, prennent appui sur la structure osseuse. Et les muscles symbolisent les activités. Tout le monde dit comment ? Activité. Plus fort. Encore plus fort. Donc, les activités dans une organisation chrétienne ou dans une Église tiennent à partir de la structure. Donc, elles tiennent sur la structure. Donc, c'est normal que dans une Église, il y ait programme des enfants, programme de temps, programme d'ici, cellule de temps, réunion de prière. Ici, on va attendre, on se réunit ici pour prier. Les enfants font ça, les cours de base, tout ça, c'est les activités. On a un programme d'évangélisation, on a un conseil, on a ça, ça c'est les activités. Donc, là où il n'y a pas de structure, les activités n'auront pas de point d'ancrage. Donc, c'est sur la structure, l'organisationnel, que nos activités prennent appui. Amen. Troisième élément important du corps, c'est son système nerveux. Deuxième diapo. Son système nerveux. Alléluia. Regardez. Maintenant, quand vous regardez ici la structure musculaire, ici, vous voyez un homme, mais qui a un peu comme des arbres, ça dit des trucs dans son corps, là. C'est comme si c'est, ça dit, c'est ce qu'on appelle le système nerveux. Le système nerveux, c'est tout ce qui infiltre les muscles, c'est-à-dire les nerfs, les veines. Donc, c'est comme des branches dans les muscles, ça dit, ça infiltre tout le système musculaire pour irriguer le système musculaire et donner au système musculaire de ne pas mourir. Ça veut dire quoi? Quand on a la structure qui représente la structure osseuse dans une église, c'est-à-dire l'organisation. Deuxième chose, on a les activités qui s'agriffent sur une organisation correcte. Il faut que les activités, là, soient irriguées par quoi le système nerveux. Ici, le système nerveux, c'est le prophétique. Quand je parle du prophétique, il ne faut pas voir seulement, ça dit le ministère de prophète qui dit, bon, voilà, j'ai vu, je n'ai pas vu. Ce n'est pas de ça que je parle. Toute église normale doit être une église prophétique. Le prophétique, c'est la capacité d'actualiser la pensée de Dieu dans tes circonstances. Ça dit quoi? On ne peut pas faire d'activités qui soient des activités où Dieu ne trouve pas son compte. Donc, dans les muscles, pour que les muscles vivent, pour que la structure musculaire soit une structure musculaire en bonne santé, elle a besoin d'être irriguée par le prophétique. Ça veut dire quoi? Pour tout ce qu'on fait, on doit être dans l'actualité de Dieu. Donc, ce n'est plus une bonne œuvre, mais c'est, est-ce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse? Parce que beaucoup de gens font des bonnes œuvres. Ce n'est pas les bonnes œuvres. Est-ce que l'œuvre-là, Dieu l'approuve? Est-ce que l'œuvre-là sort de sa pensée, alors elle est irriguée? Elle devient importante dans le corps. Donc, ici, le système nerveux, avec tout ce qui est né, qui va jusque dans le cerveau, vous allez voir que tout ça commence à partir du cerveau, et descend par la côte. Regardez ici, tu vois, à partir du cerveau, jusqu'ici, la colonne vertébrale descend, et à partir de la colonne vertébrale, c'est comme s'il y a une toile qui est dans tout le corps. Donc, Jésus est la tête. Le prophétique commence là, dans le cerveau, à la tête. Et elle irrigue tout le corps. Il n'y a pas une partie de ta structure musculaire qui ne reçoit pas à partir de Jésus. Donc, il n'est pas destiné, quelle que soit l'activité que tu vas faire, pour Dieu. Si il n'y a pas un air ou une veine qui arrive à toi, tu seras coupé et jeté. Ouais, tu seras coupé et jeté. Même si tu es bien fixé sur une structure osseuse correcte et en forme, tu vas finir par pourri. Parce que ce qui donne la vie à la structure musculaire, ce n'est pas la structure osseuse. C'est le prophétique, le système nerveux. Je ne sais pas si on me suit. C'est pourquoi vous allez voir qu'il a donné un exemple, pendant la conférence, pour dire qu'il y a quelqu'un qui a eu un problème et puis le système nerveux n'arrivait plus à irriguer. L'autre partie s'était devenu noir et on était obligé de couper le pied parce qu'il n'y avait plus d'irrigation. Bien que la structure, c'est-à-dire son squelette, et la structure osseuse soient en place, on était obligé de couper le pied parce qu'il n'y avait plus de possibilité d'irriguer. L'autre image. Alléluia. Maintenant, ici, nous avons maintenant la peau. La peau qui vient couvrir la structure musculaire. La peau, c'est quoi ? C'est maintenant les structures, les infrastructures que nous mettons en place, comme ce bâtiment, le bâtiment annexe, salle de conférence, tout ce que nous bâtissons pour Dieu, pour canaliser les activités. Donc, ça veut dire, pour qu'un corps, le corps que représente l'Église vive, numéro un, c'est l'organisation, la structure squelettique qui fait tenir le corps. Deux, quoi encore ? La structure musculaire, qui sont nos activités. Trois, la structure, c'est-à-dire tout ce qui est prophétique, le système nerveux qui irrigue, alléluia, la structure musculaire pour lui donner vie. Et enfin, il y a la structure, tout ce qui est corps, la peau qui vient. Donc, la peau devient nécessaire. Donc, un ministère où il n'y a pas de peau, est un ministère qui va finir par mourir. Parce que la peau est essentielle pour protéger, pour canaliser. C'est pourquoi une Église doit bâtir. Une Église doit avoir non seulement des activités, mais des activités dans un environnement sain. C'est pourquoi entretenir une Église est une bonne chose. C'est pourquoi bâtir des structures est une bonne chose. C'est pourquoi avoir des salles d'enfants, les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, climatisées, pour que les enfants soient à l'aise, c'est une bonne chose. C'est pourquoi avoir des doctoires, c'est une bonne chose. Avoir des toilettes propres, c'est une bonne chose. Tout ça, c'est tout ce qui nous permet d'avoir une vie saine dans l'accomplissement de la destinée que Dieu nous a assignée. C'est pourquoi on n'a pas encore fini, c'est maintenant qu'on commence. Regarde, ton voisin dit, c'est maintenant qu'on commence. Donc vous voyez que l'Église est semblable à un corps. Et ce corps-là, pour qu'il soit autant développé, frère et soeur, cet homme a besoin d'être quoi ? D'être formé, formé, formé. Donc la formation, c'est la nourriture qui donne vie au corps. La musculation, toutes ces activités-là, donnent au corps d'être formé et de grandir normalement. De ne pas grandir comme ça, avec un quoi-chocon spirituel. Et donc, former l'Église n'est pas négociable. Non, je suis en train de vous montrer l'importance de l'Église. Parce que beaucoup de gens regardent l'Église. J'ai dit l'Église, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment est important. Mais d'abord, l'Église, c'est vous. Mais vous avez besoin d'être formé. C'est pourquoi on doit vous former. Quand vous venez à l'Église, vous avez besoin de comprendre la pensée de Dieu. Saisir la pensée de Dieu. Grandir dans votre amour pour Dieu. Et il y a des erreurs que vous allez commettre sûrement. Si vous n'avez pas la pensée de Dieu. On apprend à servir Dieu. Et à bâtir son Église. Quand il dit, je bâtirai mon Église. Mais regardez, il n'a pas dit, j'ai bâti. La plupart du temps, vous allez voir que dans la Bible, Dieu parle toujours au passé. Par le maître-suit de Jésus, nous avons été déjà guéris. Tout est passé. Mais en ce qui concerne l'Église, il dit, je bâtirai. Ça veut dire, il y a une notion dynamique. Il y a une notion de futur. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'un enfant de Dieu prend conscience que l'Église est la chose la plus importante dont j'ai la responsabilité de bâtir, alléluia, l'Église grandit. Il devient une pierre sûre. Une pierre sûre dans cette bâtisse que représente l'Église. Mais imaginez-vous ce matin, ma main dit, non, tu t'es en prêché, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mes deux mains. Comment j'allais vous prêcher? Et j'arrive ici, mes deux mains disent, mets-nous derrière. J'attrape le micro comment? Il dit, nous, on ne veut pas attraper le micro aujourd'hui. J'attrape comment? Donc, vous voyez que pour qu'un homme soit performant, tous les aspects de son corps doivent s'aligner sur la pensée, la tête. Pasteur Ismaël, tu peux te lever? J'ai appelé le pasteur Ismaël. Il a entendu avec sa tête. Tout le corps s'est mis en mouvement pour que ce que je dis là, qu'il le fasse. Mais quand Jésus dit quelque chose et que toi, tu es à la maison, c'est une façon de dire, moi, je suis la main, je ne vais pas avec vous. Bon, et réalisez-vous parce que je veux bâtir, je veux former. Non, 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 moi, je suis le pied, je ne vais pas avec vous. Non, non, moi, je suis l'orteur, j'ai envie d'aller à Assini. Donc, regardez le monsieur là. Il s'en avait allé à Assini. Lui, il a dit, je vais à la cathédrale. Et puis, son dos dit, non, moi, je vais vers Korogo. Comment il va être? Il va se déchirer. C'est cette église qu'on voit aujourd'hui. C'est cette église. Ce que je te dis ce matin est très important pour que tu comprennes que tu cours trop, tu cours en vain. Si tu ne mets pas l'église au cœur de tes priorités, rien de bon de ce que tu cherches, tu vas trouver. C'est moi qui te dis ça de cet hôtel, devant Dieu, et sur la Bible. Elle ne ment pas. Quand elle dit, quand elle donne le critère de la fidélité, elle dit, c'est la chose la plus importante. De même que tu vois un charpentier, si on te demande, qu'est-ce qu'il a, avec quoi il travaille, tu dis non, un marteau. Quand tu as vu un marteau, c'est un charpentier. Quand tu as vu un stéthoscope, c'est un médecin. Quand tu as vu un serviteur de Dieu, c'est la fidélité. Il n'y a pas de service de Dieu sans fidélité. Si tu es un homme déloyale, oublie. Tu n'es pas infidèle. Tu n'es pas infidèle. Donc quand je veux te dire que tu es déloyale, ce n'est pas une injure. C'est un statut que tu peux changer. Et tu dois changer ce statut ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Que ton Amen soit meilleur. Que ton Amen soit meilleur. Deuxième leçon importante que je veux que tu saisisses. D'abord l'importance de l'Église, de ce que l'Église est la priorité de Dieu. Celui qui ne bâtit pas l'Église ne verra pas sa vie se bâtir. Parce que si tu es membre du corps, tant que ton corps n'est pas bâti, toi tu veux, quelle réalisation tu cherches? Je fais mes business, ça ne marche pas. Mes crédits, mes partenaires, tu cours à droite, à gauche. C'est parce que tu n'as pas compris que c'est l'Église qui détermine tout. Que si l'Église est bâtie, tout ce que tu cherches, tu vas trouver. Oui? Ce n'est pas faux. Arrêtez de courir. Travaillez pour que le corps soit solide. Travaillez pour que la maison de Dieu soit remplie. Travaillez pour que le corps de Christ, son Église locale, parce que l'Église locale, est-ce qu'il te qualifie pour l'Église universelle? Si tu n'es pas qualifié dans l'Église locale, tu ne le seras pas pour l'Église universelle. D'abord, Dieu t'envoie ici, c'est l'antichambre. Si dans l'antichambre, tu es incapable de tenir ta place, de travailler, d'être fidèle et loyal, oublie tout ce que tu fais ailleurs. Parce que vous savez, c'est la mauvaise compréhension de la Bible qui fait que les gens croient que je suis en train de faire mes choses, je suis en train de servir Dieu. Quel Dieu, toi, tu peux servir en dehors de son corps? Alors que lui-même, lui-même, il est comme ça. Il dit, non, moi, je sors du corps et puis je sers Dieu dehors. Mais dans quel corps? Un autre corps? Dans quel corps, toi, tu le sais? Dis-moi, dans quel corps? Tu me suis pas? Tu le sais dans quel corps? C'est comme un ivoirien qui dit, je vais faire des choses. Je suis ivoirien, mais la Côte d'Ivoire ne doit pas prendre le crédit. Tu le fais en tant que quoi, Burkinabé? Si tu as du corps, le corps a la priorité et a la prééminence. C'est pourquoi vous ne verrez pas un homme de Dieu qui a réussi sa vie. Je peux vous citer T.L. Osborne. Il n'avait pas d'église, mais il n'y a rien qu'il faisait qui ne prenait pas à pu suivre une église. Benny Hinn. Dites-moi, Renard Bonquet qui est mort à l'autant, il avait son église et son pasteur. Et donc, quand il va en mission, ça dit, au nom du ministère que Dieu lui avait donné, c'est l'église qui prenait le bénéfice. Parce que dites-moi, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu si l'église ne prend pas le bénéfice? Parce que tu ne comprends pas que l'église, c'est d'abord le local avant d'être l'universel. Parce que quand Dieu te regarde, il dit, Luiz d'ABMC. Il ne dit pas Luiz d'Assemblée de Dieu. Parce qu'il y a d'autres Luiz d'Assemblée de Dieu. Il dit, où est Luiz d'ABMC? Tu es déjà local, tu es local, directement local. Ah oui. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que lorsqu'il s'est adressé aux différentes églises, il dit, sur chaque église, il y a l'ange de l'église et puis il s'adresse à l'ange et il fait des complaintes parce qu'il reconnaissait l'église locale. Mais aujourd'hui, moi j'appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus comment? Comment tu es entré dans l'église universelle? Ou comment tu t'es qualifié pour être membre dans l'église universelle si aucune église locale ne te reconnaît? Vous voyez que c'est erroné de dire, moi je n'ai pas d'église. Et que ce jour, tous ceux qui ont cette pensée-là, que Dieu détruise leur ignorance au nom de Jésus. aucun ton amène soit fort et reçoit la grâce de Dieu. C'est pourquoi aimer son église, participer à la vie de son église et permettre à Dieu de l'utiliser à bâtir son église, c'est bâtir sa propre vie. Deuxième élément important, c'est le fait que Jésus a dit quelque chose d'important. Il dit, je ne me fie pas à tout ce qu'ils disent parce que je sais ce que l'homme est et ce que l'homme a. Jésus est en train de nous dire que les hommes, malgré leur, ce qu'ils sont, ils demeurent des hommes. Et donc, la formation, l'enseignement devient nécessaire pour régler les hommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la formation est ce qui va t'aider à être un homme équilibré. C'est pourquoi tu ne dois pas refuter l'enseignement. Tu ne dois pas refuter la formation. Parce que quelque chose qui est trop formé, on ne peut pas le déformer. Si tu penses que tu es trop arrivé, c'est fini. C'est fini pour toi. On doit te former. Tu dois comprendre qu'un homme qui ne suit personne ne devient personne. On nous l'a dit. On devient quelqu'un quand on suit quelqu'un. Nous sommes à la suite de Jésus et d'autres sont à la suite de d'autres hommes. N'oubliez jamais ce processus. Dieu choisit des hommes qui le suivent et d'autres hommes suivent ses hommes. Dites-moi un homme qui a réussi, qui est seul dans la vie et qui n'a personne comme référence devant. Ça n'existe pas. Donc, si tu es dans ce chemin-là, sors ! Mais, le problème de l'Église, c'est l'infidélité des membres qui composent l'Église. Et on vous a dit que l'infidélité ou la déloyauté est quelque chose qui s'observe. Mais souvent, les gens ne décident pas d'être infidèles. C'est ce que Jésus nous a fait comprendre. C'est le critère majeur. Voilà pourquoi c'est sur ça que Satan t'attend. C'est pourquoi il faut former les gens et leur faire comprendre que ce signe-là, ce n'est pas un signe à prendre à la légère. Et on nous a enseigné que la plupart des gens qui commencent par avoir un esprit indépendant, parce qu'avoir un esprit indépendant, entre guillemets, est légitime. Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc, naturellement, l'homme a un esprit indépendant. Mais l'esprit indépendant dans un ensemble est dangereux. Quand on appartient à un corps, la main ne peut pas dire aux yeux « Si tu as mal, débrouille-toi. » Les yeux ne peuvent pas dire aux pieds « Là où tu vas là, moi je me ferme, je ne t'accompagne pas. » Le corps ne s'en sortira pas. Donc, si nous sommes membres du corps, alors il est important pour nous d'être un et de comprendre que l'esprit indépendant est l'ennemi numéro un de l'église. Ça veut dire quoi un esprit indépendant ? C'est juste des faits. Quelqu'un qui navigue à concourant dans une communauté, quand les autres prient, lui dort. Quand il y a un programme de femmes à l'église, lui, il dit il a sa cellule. Donc, il fait ça. Quand il y a un programme à l'église, il dit non, lui, il avait déjà planifié qu'il allait faire ça. Donc, il a toujours des excuses légitimes pour ne pas être dans ce qui est de l'ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit indépendant ? Un esprit indépendant, c'est un esprit qui se soustrait de ce qui est commun. On dit tout le monde venait devant pour la prière. Lui, il est assis derrière et puis regarde. On dit mon frère ou ma soeur, pourquoi tu n'étais pas levé ? Non, je n'avais pas envie. Mais tu fais quoi ici si tu n'as pas envie de te lever ? Tu fais quoi ici ? Un esprit indépendant, c'est venir à l'église quand on veut. C'est-à-dire dimanche, en semaine, je ne suis pas dans vos histoires. Mardi, mercredi, je ne suis pas dans vos histoires. C'est ça, un esprit indépendant. Vous ne pouvez pas cultiver un esprit indépendant. Un esprit indépendant, c'est un esprit qui n'est pas soumis à ce que tout le monde, c'est-à-dire à ce qu'on donne comme vision commune. C'est des gens qui ont leur programme, tu les vois, ils sont à l'église, mais en même temps qu'ils sont à l'église, ils entretiennent une autre vision. Tu ne peux pas être ici et avoir une vision dans une vision, il y a un problème. Ça fait division. Deux visions dans une vision, ça fait division. C'est ça, un esprit indépendant. Un esprit indépendant, c'est quoi que tu as ta chose, mais en réalité, il n'y a personne qui a sa chose tant que le corps n'en bénéficie pas. Et tant que ce n'est pas pour le bénéfice du corps, quand je parle du corps, je parle de l'église. N'oubliez jamais que l'église locale est la première entrée de l'église universelle. Donc, si ce que tu fais ne bénéficie pas à ton église locale, l'église locale n'est pas la plateforme que tu te trompes. Grand A. Parce qu'en réalité, c'est l'église locale, nous avons la responsabilité de la promotion de l'église locale. Pas de la promotion de notre nom et de quelque chose qu'on fait. Si moi, par exemple, je suis dans l'église, je veux faire quelque chose, par exemple, c'est pourquoi je n'aime pas trop les histoires d'Alexandre Amazou Ministries. Tantantant Ministries. Si, et les gens ont commencé à comprendre, parce que ceux qui font ça, maintenant ont compris qu'il faut forcément afficher l'église. Donc, ils font Tantantant Ministries et puis mettre l'église. Ou ils font en sorte que l'église prenne le bénéfice. Parce qu'en réalité, entre M. Alexander Amazou Ministries et les gens vont me regarder et dire, waouh, il paraît qu'ABMC est allé vers Corogo là-bas, mais il y a eu des choses. Quoi ? Mais vraiment, l'église de Jésus commence à bien travailler. Qu'on dise, le pasteur Amazou commence à bien travailler. Voyez la perspective. Ce n'est pas, je n'ai pas besoin de promotion. C'est l'église qui a besoin de promotion. S'il y a un nom qu'on doit afficher pour que les gens disent, waouh, acclamons Jésus, ce n'est pas une œuvre individuelle. Mais c'est une église dont le bénéfice revient à l'église. Donc l'esprit indépendant, il est subtil. C'est très subtil. C'est très tentant de dire, c'est moi qui ai fait. C'est ma chose qui a fait. C'est mon organisation qui a fait. Mais ce n'est pas mon église qui a fait. Mais attends, en toi et ton église, est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'on peut te dissocier de ton église ? Si on ne peut pas te dissocier de ton église parce que tu es dans le corps de ton église, alors en temps normal, c'est qui tu as fait ? Le bénéfice revient à ton église et non à toi. Si les hommes comprennent ça, je vous assure, ici en Côte d'Ivoire, les gens, le politique, va acclamer l'église. Parce que, en fait, comme on ne comprend pas ça, on fait beaucoup de choses, mais les gens ne mettent pas ça au crédit de l'église. Ils mettent ça au crédit d'un individu intelligent dans l'église. Si tu es d'accord, tu dis, je suis d'accord avec toi, pasteur. Je vous dis, ces gars que vous voyez là, vous ne les connaissez pas. Si vous mettez le nom de l'église, on vous dit, l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire ou bien, tant, 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 organise. Ils ont leur bouche, ils disent, bon, les églises, on ne sait pas c'est qui, c'est l'église. Ah, c'est l'église qui a fait ? Ah, ok. Vraiment, félicitations à l'église. Et puis, ils peuvent demander, qui est le responsable de l'église. Ok, ok. Vraiment, félicitations, vous avez fait un bon travail. Votre église a construit un truc là-bas. Ah, ok. Non, 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 ce n'est pas l'église, c'est M. Kaku qui l'a fait. Je suis membre de telle église, mais c'est M. Kaku qui l'a fait. Voilà. Avec sa société Construction pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on donne le bénéfice à la société Construction en Côte d'Ivoire, Jésus gagne quoi, Dédat ? Sinon, il gagne parce que je suis son fils. Tu as son fils comment ? Il dit, lui, il bâtit son église, il ne bâtit pas des individus, il ne bâtit pas des ambitions, il bâtit son église. Ou bien tu ne comprends pas ce qu'on appelle l'église. L'église, c'est un fait, c'est l'ensemble qui bénéficie. C'est ça l'église. Donc, l'esprit indépendant n'est pas bon et c'est à partir de là que Satan filtre les églises avec un esprit indépendant. Donc, il faut sortir de l'esprit d'indépendance, de vouloir faire ces choses. Il faut faire les choses dans le cadre de l'église. Amen. Et vous allez voir qu'en tant qu'église, si nous commençons à être ensemble, à penser à BMC, à penser vision de l'église et à faire tout ce qu'on fait pour l'église, regardez par exemple le pays anglophone. Le pasteur Biodou m'a dit dans son église, tous les hommes d'affaires ont lié leur société et leurs affaires à l'église. Ça veut dire quoi? Dans leur statut, dans leur société, leur église fait partie. De telle sorte que quand ils ont des prouesses dans le monde, c'est l'église qui prend le bénéfice. Si la plupart des hommes d'affaires ici mettaient l'église dans leurs activités et que l'église n'avait pas à même leur chiffre d'affaires, vous allez voir ce qui va se passer. Mais les gens font leurs choses. Ils dissocient leur vie de l'église. En réalité, ta vie n'est pas dissociée de l'église. C'est ce que le pasteur a tenté de nous expliquer en disant si tu as bâti l'église, tu t'es bâti. Et moi, je suis en train de t'expliquer la corrélation pour que quelque chose saute dans ton esprit et que tu reviennes à la bonne pensée et à la bonne analyse de ce que Jésus dit quand il dit je bâtirai mon église. Il est parti au ciel. On bâtit l'église là comment? C'est nous! C'est nous! C'est nous l'église. C'est nous l'église. Donc, l'esprit indépendant c'est ça. Maintenant, quand un chrétien dans une église développe un esprit indépendant, il fait ses choses, il n'est jamais au programme, il a ses programmes parallèles. Il y a beaucoup de gens qui sont là, jeunes, ils font leurs trucs, ils ont leurs cellules, ils ont leurs trucs. Mais attends, la question que je me pose, ils gagnent leurs âmes dans leurs cellules. Mais attends, tu as ta cellule, tu gagnes les âmes. Mais en fait, l'incidence ou l'impact de ta cellule sur ton église, zéro. Tu es sûr que tu es de l'église? C'est la question. Parce que ça c'est à quoi que tu fasses des espoirs et que tu dises ce n'est pas moi. Il y a des ministres qui vont dans des villages et qui font des dons. Quand ils arrivent, ils disent le président Ouattara m'a dit de venir faire des dons. Ouattara n'est même pas au courant. C'est à la télé, il entend qu'on a dit son nom qu'il est venu faire des dons. Il n'a jamais donné un frais. Pourquoi? Parce que le ministre a compris que si je dis que je suis venu faire un don ou que je suis venu faire au nom de Ouattara, là, ça dit, Ouattara est le président du pays. Donc, il est président d'un parti. S'il est du parti, c'est le parti qui gagne au détriment de l'individu. C'est un peu comme quelqu'un qui va visiter son frère à l'hôpital. Madame Dadier va à l'hôpital, va visiter une femme qui vient d'accoucher. Et puis elle dit, bon, là, on est venu te voir. Le pasteur Amazou nous envoie maintenant avec l'église ABMC. Donc, nous qui te voyons. Donc, le gars qui est couché va dire, l'église est venue me voir. Mais je connais des personnes qui sont allées vendre visite à des individus de l'église. Ils disent, non, je suis venu à mon nom personnel. Et après, quand on interroge l'individu, il dit, moi, je suis fâché contre l'église. Mais pourquoi tu es fâché? Les frères ont défilé là-bas. Il dit, oui, les frères ont défilé, mais l'église n'est pas venue. Le pasteur, l'église n'est pas venue me voir. C'est les frères qui sont venues me voir. Comment tu peux être dans une église? L'église ne vient pas officiellement te voir. Mais et les fidèles qui sont allées te voir? Ils sont qui? Personnelles. Parce que les gens veulent développer une amitié personnelle, une reconnaissance. Donc, tout ce qu'ils peuvent leur donner la reconnaissance pour connecter toujours avec la personne-là, c'est ce qui les intéresse. L'église, gérez-vous. C'est déloyal. C'est déloyal. Parce que, le frère là, tu le connais où? Si tu n'étais pas entré à BMC, tu pouvais le voir un jour. Mais attendez, tu entres à BMC, tu trouves des fidèles qui sont assis. Tu as un père. Ils ne sont pas désœuvrés. Ils n'ont pas écrit sur leur front là, aide, aide, aide. Tu les trouves, tu connectes avec eux. À la limite, sois reconnaissant à l'ensemble. Même s'ils ont un problème que tu vas les voir. Va, dis, ah, papa m'a dit de venir te saluer. Mais n'en fais pas une chasse gardée. Tu les as trouvés ici. Tu les utilises, tu m'informes. Vrai ou faux? C'est de la loyauté. Tout simplement. Donc je veux dire simplement pour vous dire quoi? C'est important frère. Vous faites business à un frère dans l'église. Mais c'est ici que tu l'as trouvé. Ce n'est pas dehors. Maintenant, depuis que tu l'as trouvé, si vous avez un camarade, tout ce que vous faites c'est dehors. Tout ce que vous faites c'est dehors. Et puis même quand il faut, non, non, le pasteur, parle avec lui, moi je ne suis pas dans vos histoires. Ce n'est pas gentil. Tu ne l'aurais jamais vu si tu ne m'avais pas vu. Donc je suis l'écran numéro un. Que quelqu'un me dise bien Amen. J'encourage que nous soyons ensemble. Mais tout ce que nous faisons, l'église doit prendre le bénéfice. Parce que c'est l'église qui est importante, ce n'est pas nous. Parce que quand l'église est bâtie, nous sommes bâtis. Parce que si vous continuez à développer l'esprit indépendant, vous allez tomber dans l'offense. L'offense, qu'est-ce qu'il fait? L'offense, les personnes qui n'opèrent pas dans l'unité, dans un esprit de cohésion, sont facilement offensables. Point rien, tu vas te fâcher. Ils m'ont parlé mal. Comment ils peuvent prêcher puis dire des choses comme ça? Moi, on n'est pas ses enfants. Pourquoi ils nous parlent comme ça? On va te dire quelque chose, ça va te blesser. On va prendre ça, tu vas te blesser. Et tu seras offensé. Et je vous dis, la plupart des gens qui ont des problèmes, c'est des gens qui n'ont jamais été guéris de leur offense. Parce que l'offense, il y a deux attitudes. Soit on guérit de l'offense, soit on fait semblant d'être guéri et puis un jour ça nous rattrape. Et quand ça te rattrape, ça a eu le temps de porter ses racines et ça change ton regard. C'est pourquoi tu vas être étonné de voir une soeur qui dit, ça peut être tout le monde mais pas elle là. Celle-là que j'ai connue qui parlait, qu'elle parle du passé mais c'est comme c'est pas la leçon de Dieu. Ah non, non, non. Attends, qu'est-ce qui a pu se passer? Tu comprendras pas le pourquoi. Elle n'a jamais été guérie d'une offense qui est intervenue quelque part dans sa vie mais qu'elle a couvert, qu'elle a couvert, qu'elle a couvert et qu'elle n'a jamais laissé Dieu guérir. La vie est un mystère. Je vous dis, c'est des choses si on ne vous enseigne pas, ça va vous prendre. C'est pourquoi à un moment donné, quand ton cœur commence à se sentir offensé, prend des décisions, déclare, fais des décrets pour dire je refuse. Je refuse. Parce que l'offense n'est pas une bonne chose. Absalom a été offensé. Quand il y a eu des problèmes avec sa soeur Tamar, il n'a jamais accepté que son père ait mal réglé le problème. Un jour, il a tué Amnon son frère. L'offense va te conduire à commettre des crimes. Je te dis, la plupart des gens offensés, ils sont là, ils sont ainsi, ils te regardent. Je ne comprends pas. Et souvent, quand vous voyez les gens parler, vous pouvez comprendre qu'ils sont offensés. Dans cette église. Quand tu dis dans cette église-là, toi, tu es dans quelle église? Ce langage, dans cette église-là, toi, tu es dans quelle église? Ça veut dire que tu as vu que tu t'es déjà soustrait sans t'en rendre compte. Tu es devenu juste un participant. quand Pierre a commencé à faire des commentaires, Jésus a dit, allez-y aux disciples et à Pierre. Pourquoi? Pierre s'était déjà soustrait de l'ensemble des disciples par ses propres mots. Jésus voulait le réintégrer avant de partir. Frères et sœurs, dans cette église, on ne comprend pas, les gens sont trop méchants. Les gens parlent. Les gens, là, c'est qui? Il faut guérir de l'offense. Dis à ton voisin, guéris de l'offense. Oh, plus fort que ça, guéris de l'offense. Parce que nous sommes une famille et on doit pouvoir se parler. L'évangile, c'est dit la vérité, frères et sœurs. Sinon, il n'y a pas de grande église. La plupart des grandes églises ont passé ce niveau basique. Je ne dis pas que ça n'existe plus, mais ce niveau basique, là, est essentiel pour rassembler le peuple. Parce que, regardez, quand il y a des activités, c'est toujours un petit noyau. Mais le noyau doit grandir. Le noyau de fidèles, le noyau d'hommes qui sont loyaux, doivent grandir. Tu ne guéris pas de l'offense, tu vas entrer dans le troisième stage qu'on appelle quoi? La passiveté. Tu vas devenir passif. Parce qu'un homme offensé, il est passif. Il n'est plus brouillon, il ne parle plus, il ne fait plus rien. Il va dire non, je ne peux plus diriger le truc là. Non, non, je ne pourrai plus être au premier rang. Mettez-moi même. Quand quelqu'un quitte la position de responsabilité pour devenir membre, il est en train de retrograder. qu'importe les raisons qu'il vous donne. La Bible dit malheur à celui qui sort sa main du carnage. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dans la vision de Dieu, un homme progresse, un homme ne recule pas dans son service. Quand tu vois quelqu'un qui vient te dit non, je ne pourrai plus être responsable, le mois prochain, enlève-moi, je peux faire être fidèle. Tu ne peux pas passer de position de responsable à fidèle. Tu es en train de rétrograder. Tu ne sais pas ça, je te le dis. Point oui, ils font l'aide de démission, ils mettent dans leur poche. Jusqu'à suer mouille ça et puis ça détruit ça. Encore ça, c'est mieux. Point oui, l'aide de démission. Point oui. Il s'assoit ici, il s'assoit derrière. Maintenant, il ne peut plus s'assoir devant. Il y a des gens qui ont du mal à s'assoir là où les responsables sont parce qu'ils ne se considèrent pas responsables. Tout ça, c'est des signes. Tu deviens passif dans l'église. Activité 1, tu n'es pas dedans. Activité 2, tu n'es pas dedans. On dit réunion des responsables. Tout le monde est là. Le pasteur parle. Qui a quelque chose à dire? Je n'ai rien à dire. Le pasteur était très clair. Tout personne qui n'a rien à dire a déjà parlé. Être passif, c'est un message. Attends, comment nous tous, on est dans une barque sur la mer? On est tous en maillot de bain. Toi, tu as porté blouson comme si on était en hiver. Dis-nous si tu as un gilet de sauvetage caché quelque part pour qu'on prenne des décisions. Quand ça chauffe, on plonge, nous tous sur toi et puis on s'en sort. Comment se fait que toi, tu n'as rien à dire? Toujours, tu n'as rien à dire pour la même barque. Attends, on est dans une barque et on cherche la voie pour arriver à bon port. Toi, tu n'as rien à dire. Ça veut dire qu'il y a déjà ta solution cachée quelque part. C'est tout. Tu es comme un rat qui a trois trous. Ils ont formé un mais tu n'as rien dit. Tu dis, non, il n'y a rien. Quand tu es dans le deuxième trou, ce n'est pas une bonne attitude. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être dans une église et ne pas être actif. Participer. C'est pourquoi vous tous qui êtes là qui ne venez pas à l'église qui ne venez que les dimanches. À vous, je parle. Donc, je souhaite qu'un frère ne soit plus passif. Si tu es là, tu ne fais rien. Quand on finit, va voir le pasteur. Pasteur, je veux être utile à mon église parce que la responsabilité du Seigneur c'est bâtir son église et je suis membre. Je dois bâtir cette église. Qui est prêt à bâtir l'église? Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire quoi bâtir l'église? Vous devez être présents, vous devez être fidèles et vous devez travailler pour que cette église soit plus forte que ce qu'elle est. Regardez. Avec le peu que vous êtes, regardez ce que Dieu nous a permis de faire dans les nations et ici. Imaginez, vous la multipliez par dix. Imaginez, pendant que je prêche là, vingt mille personnes devant moi maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Répondez-moi qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, souvent, les petites choses révèlent ce que on peut faire si on est plus que ça. Frère, vous n'avez pas idée, cette église est un danger pour Satan. Je vous le dis, ne laissez pas Satan vous utiliser pour fragiliser l'église. Au contraire, il n'y a pas quelqu'un ici qui ne sait pas comment aller chercher quelqu'un pour venir à l'église. Vous êtes tous capables de gagner des âmes parce que le travail du Seigneur, quand il dit je bâtirai mon église, je mettrai, c'est-à-dire tous les membres de l'église qui sont encore dans le monde, comment vous pouvez expliquer, chers frères et sœurs, regardez-moi tous, Coco dit, il fait combien d'habitants? Bon, allons sur Abidjan. Abidjan fait combien d'habitants? Cinq à six millions. Dix pour cent de six millions, c'est combien? prenez toutes les églises évangéliques d'Abidjan. Je peux même dire de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, Côte d'Ivoire encore, je dis Abidjan. À Abidjan, toutes les églises évangéliques réunies, on ne fait même pas, est-ce qu'on fait 200 000? 10 pour cent, c'est 600 000. 600 000. Tous les chrétiens convertis de Cocody ne font pas la dîme des habitants de Cocody. On est là, on perd notre temps dans des futilités. On est dans des petits coins. Il y en a qui sont dans l'église et qui veulent avoir des visions dans vision. Là où il faut renforcer la capacité de l'église, là où il faut traiter pour que l'église grandisse, là où il faut travailler pour que l'église devienne plus forte. Qu'est-ce que tu fais dehors là que tu ne peux pas faire dedans? Oui, parce que tu dis non, j'ai une vision de jeune, moi je veux évangéler les jeunes de l'université. Mais pourquoi tu es ici là? Tu es assis ici là. Quelqu'un t'a dit que si le programme de l'université là, tu fais ça étant ici et tu attrapes un pasteur A, un pasteur B pour aller avec toi, on va dire non, 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 nous on ne va pas aussi. Pourquoi tu es mauvais comme ça? Tu trouves l'argent pour faire le programme. Non, c'est parce que tu veux faire ta promotion. Je dis toujours aux gens, vous savez, il ne faut pas, on n'est pas nés aujourd'hui, tu vas nous tromper, petit comme ça là, tu vas nous tromper. Non, j'aime cette église, c'est mon église, je suis là, tu es là où? Parce que quand vous, vous n'êtes plus là, il n'y a pas d'église. Mais toi, tu n'es jamais là et puis tu dis tu es là. Tu es où? Tu es où? Tu es où? On ne te voit pas, tu dis tu es là. Tu sais, n'aie pas peur. Quand tu marches avec Jésus, fais ce que tu as à faire. Quand il y a une peau morte qui est sur ta peau, tu laisses la peau morte, tu enlèves, c'est quand tu enlèves qu'il y a renouvellement. Une peau morte que tu laisses, le renouvellement va tarder à venir. Enlevons les peaux mortes. Quelqu'un répète ça? Enlevons les peaux mortes. Enlevons les peaux mortes. Tu ne nous serres à rien. Parce que ta présence c'est un réconfort pour l'église. Tu ne viens pas au culte. Tu es tout le temps dans tes affaires. Tu as suit ensuite tes comptes. Tu fais la promotion de tes comptes Facebook, de tes programmes personnels. Tu es un chumain de l'église mais je suis en train de faire des choses qui vont un jour bénéficier à l'église. On commence à bénéficier à l'église. Qu'est-ce que tu veux faire dehors que tu ne peux pas faire dedans avec le nom de l'église? Dis-moi, dis-moi, dis-moi aujourd'hui. C'est-à-dire, tu fais la chose et puis on ne te voit pas, on voit l'église. Est-ce que Dieu ne sait pas que c'est toi qui as fait? Il sait. C'est lui qui le récompense, non? Il sait. Donc je vois, donc je vous dis ces choses parce que ça gangrène l'église, ça faiblit l'église, ça fragilise l'église. Tu ne peux pas être fidèle et ne pas t'en sortir dans la vie. Tous ceux qui sont restés loyaux ont toujours été récompensés. Quand Jésus revient, il dit, quel est le serviteur fidèle et prudent? À la fin, il dit, tu as été fidèle et bon. Entre dans la joie de ton maître. La fidélité, c'est le baromètre. La passivité n'est pas une bonne chose. Si tu es dans cette église, tu ne dis plus rien, tu ne fais plus rien, on parle, tu ne fais pas le truc, je vais te guetter. Avant de te mettre en quarantaine, je te dis, non, 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 quelqu'un qui n'a rien à dire. Pourtant, on sait comment tu parles dehors. Quand tu es en famille, tu as été frère, tu parles. Jusqu'à même la machine, on dit arrêtez le bouton appuyer off. Mais quand tu entres dans l'église, c'est qu'en réalité, c'est l'église que tu n'aimes pas. C'est ce que le pasteur a dit. C'est l'église que tu n'aimes pas. Tu fais semblant. Je vous dis, aimer son église, ça n'a rien à voir. A dire, oui, moi, je suis là depuis 50 ans, je suis là depuis 100 ans. On s'en fout de, tu es là depuis 100 ans. Aime ton église. C'est pratique. C'est pratique, ce n'est pas, non, moi, je ne parle pas, je regarde. Dans tous les cas, on parle, ça va où? En fait, ça ne va pas quelque part parce que tu es toi-même le rebelle numéro un qui empêche même les règles. Demandez aux gens, la plupart des personnes qui font obstacle à l'applicabilité des règles et des lois dans l'église sont ceux qui sont là il y a longtemps. Asseyez-vous ici. Il ne s'assoit jamais. Les pauvres femmes, elles ont peur. C'est des tout-puissants, c'est des propriétaires terriens. Je ne cherche pas à avoir affaire. S'il vous plaît. Non, c'est des propriétaires terriens. Donc, quand ils cassent comme ça la loi, ils ont cassé. Ils connaissent le bureau du bishop. Toi, tu ne connais pas. Mais ils prennent mon nom en vain. Je vous dis, mon nom là, tout le monde utilise mon nom. Ce que je dis à la chaire là, c'est ce qui est ma volonté. Si on vous dit quelque chose que je dis, que ça ne cadre pas ce que vous avez entendu ici, que ce soit tous des menteurs. Je suis pour l'avancement de l'église et le respect des lois et de la soumission des uns au Saul. Tout simple. Quatrième stage, c'est quoi ? Après l'offense, tu tombes dans la critique. Quand quelqu'un est offensé, quelqu'un devient passif, il finit par être critique parce qu'il ne participe plus à la vie de l'ensemble. Et quand tu ne participes pas à la vie de l'ensemble, tout ce qu'ils font, tu juges. Tu as un dégât de jugement. Tu es assis. Mais pourquoi aujourd'hui, le cul t'es comme ça ? Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Mais pourquoi ? La plupart des gens qui parlent, ce ne sont pas les acteurs, c'est les spectateurs. Regardez au stade. Oh mais non, mais si tu déconnes. Mais si, regarde, tu pousses comme ça, tu passes. Si on te met sur le stade, deux secondes, tu seras là avec ton gros ventre. Hé, 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 hé. Tu vas voir, tu ne peux pas courir une minute. Mais pourtant, la bouche, tu fais le classement, tu insultes ici, tu insultes les acteurs. Mais je vous dis, Dieu ne récompense pas les spectateurs, il récompense les acteurs. C'est pourquoi je veux t'encourager à être acteur dans cette église. Arrêtez de parler ! Quiconque dit de l'église, ce qu'il ne peut pas dire devant les leaders, il ne faut pas l'écouter. S'il est trop fort, il n'a qu'à venir ici. Pasteur, j'ai dit ça hier, je le répète. Si quelqu'un est trop fort, il n'a qu'à s'élever. Mais pourquoi tu dis derrière ? Pourquoi tu critiques l'église ? Ah non, l'église, vous voyez l'église, on m'a fait comme ça, on m'a fait... Laissez tout ça. Les grands hommes ne parlent pas beaucoup. Quand quelqu'un parle, on dit ça tout le temps, les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas se taire ? Tu veux que Dieu ferme ta bouche ? Comme il l'a fermé pour Zacharie, là. C'est un signe de déloyauté. Fidèle qui parle beaucoup, responsable qui parle beaucoup, il faut t'en méfier, c'est des gens déloyaux. De toute façon, ils te parlent, c'est comme à parler derrière un jour. Je vous donne quelques signes et puis on termine. Signes numéro un et on va terminer. Faites attention aux gens qui vous déçoivent quand vous avez le plus besoin d'eux. Je vous assure, faites très attention à ces gens-là qui veulent de soi quand vous avez le plus besoin d'eux. Ici, Poirot avait une décision importante et il s'est rendu compte que parmi ses collaborateurs, il y avait un, là. À chaque fois, il n'est pas clair. Donc, il fait le choix de choisir quelqu'un, de ne pas prendre quelqu'un qui n'est pas sûr. Poirot 25, verset 19, c'est-à-dire le jour où tu auras le plus besoin. Imperfide, quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, il est comme dents cassés et pied, quoi? Pied tordu. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui écris. Donc, les hommes sur qui tu ne peux pas compter. Et ce que je vous enseigne, c'est dans la vie de tous les jours, dans vos sociétés, faites attention aux gens qui ne sont jamais là au moment où vous avez besoin d'eux. À chaque fois, ils ont une raison légitime pour ne pas être à la réunion. Responsable qui ne vient jamais à une réunion, mais qui a toujours quelque chose de légitime. Ah non, mon mari, ah non, mes enfants, mais tout le monde ici a marié, a enfant, a travail, a autre chose. Mais je dis, si l'affaire a touché ton enfant, tu vas sortir la nuit, pour aller trouver solution. Mais pour Dieu, tu ne peux pas. Ça veut dire, en fait, c'est l'église que tu n'aimes pas. C'est pourquoi c'est un signe de déloyauté que Dieu vous permette de comprendre. Jésus a dit, ne soyez pas ignorant par rapport à ces choses. Tu sais, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, j'observe et je vois que tu as servi Dieu à un moment donné. Il ne faut pas mettre trop tes sentiments devant. Mets le principe. Sinon, ça te rattrape toujours. C'est le sentiment qui a fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Deuxième signe. On va courir sur les signes et puis on va terminer. Alléluia. Deuxième signe important. Faites attention aux gens qui vous deçoivent quand il y a trop de pression. C'est-à-dire, vous ne connaîtrez pas certaines personnes jusqu'à ce qu'elles soient dans une zone de tubulence. Attends. Tu es dans une zone de tubulence, l'église est devenue ton problème. C'est moi qui t'ai mis là-bas. Tout, c'est l'église. Tout, c'est le pasteur. D'où vient que certains sont bénis et puis d'autres ne sont pas bénis? D'où vient qu'on a les témoignages un matin, midi soir, des miracles, des choses que Dieu fait dans la vie de certains et puis à d'autres? Ils ont leur problème, c'est l'église. Je dis, quand quelqu'un est sous pression, méfie-toi des gens qui deviennent bizarres en temps de pression. Ils ne sont pas loyaux. Ils ne sont pas loyaux. La Bible est très claire. Pour la juger de ne pas prendre ce type-là parce qu'il n'est pas un homme clair. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Oui! Troisième élément, faites attention à toute personne autour de vous qui a une grosse faiblesse morale. C'est pourquoi je vous dis, j'ai déjà parlé à certains, autour de moi je vais faire un gros tri. Non, attendez. Je vais délecter des gens. Tu ne peux pas. La faiblesse morale, quelqu'un qui est permanemment avec des faiblesses morales, c'est quelqu'un qui est infidèle. Parce que je dis, l'infidélité c'est d'abord par rapport à Dieu. En fait, ce que vous me faites là, c'est ce que vous faites à Dieu. C'est parce que Dieu n'est pas devant vous que vous me faites ça. Sinon je te dis, viens prier, tu ne viens pas. C'est parce que tu n'as jamais écouté Dieu que tu ne m'écoutes pas. Si tu es quelqu'un qui écoute Dieu, tu vas m'écouter. Donc en réalité, vous, vos actions envers moi, c'est juste comme ça que vous êtes vis-à-vis de Dieu. c'est pourquoi il faut grandir. La faiblesse morale, toujours c'est lui qui a un problème. Avec deux sœurs dans l'église, avec la sœur de derrière, on dit non, il a promis Maria ici, il n'a pas fait. Après il a promis ici, il a cassé le cou. Après il est ici. Un autre point, les gens qui ont des faiblesses financières, ils finissent toujours voleurs. Jean 12, verset 6. Il n'a jamais rien, il est toujours là. La plupart du temps, quand quelqu'un est toujours pauvre, son raisonnement est biaisé dans tout. Il devient un homme infidèle. Oui, mais je ne comprends pas, l'argent qu'on a fait hier, ils ont mis ça où? En l'heure d'aller gagner les âmes, ce n'est pas l'âme qui est dans sa tête, c'est parce qu'il a des problèmes. Donc il voit tout le monde en volant autour de lui. Quelqu'un me dit Amen? Que Dieu nous délivre. Dis avec moi que Dieu nous délivre. Les responsables, faites attention aux gens qui sont permanemment en train d'être en dispute avec tout le monde, y compris leur hiérarchie. C'est un signe de déloyauté. Ils font parlance avec tout le monde. Le responsable, il a fait parlance. Un pasteur, il fait parlance. Il est tout le temps en train de faire parlance avec tout le monde. Quand vous voyez dans l'église des gens qui font parlance avec tout le monde, c'est des gens qui ne sont pas loyaux. Défiez-vous d'eux. Juge tout. Ils sont en parlance avec tout le monde. Absalom l'a fait dans 2 Samuel 16, verset 11. David dit, à un moment donné, Absalom, mon fils, même s'est levé contre moi. Ça dit, ils ne savent même plus qui est leur père. Ils se lèvent contre toi. Alléluia. Les personnes qui n'aiment pas se faire former sont dangereuses parce que c'est la formation qui actualise tes données spirituelles et qui te permet de continuer ta marche en toute douceur. Sinon, tu vas prendre 2 heures pour faire un téléchargement, pour télécharger une pensée que Dieu veut te donner. Mais si tu es bien actualisé, 5 secondes. Donc, toi, tu n'as pas vu les mauvais logiciels là. Quand tu veux télécharger même une vidéo WhatsApp, ça fait comme ça. Une heure, deux heures, jusqu'à ton portable commence à chauffer. Mais quand le portable est speed, RAM speed, tout est actualisé. Quand tu appuies, et puis la vidéo est là, tu dis, ça c'est portable. pour nous là, il nous faut 4 heures. Ça fait que tu vas devenir un gars difficile. Dieu, pour te parler, quand il t'a parlé il y a 3 jours, c'est dans 6 jours que tu reçois la réponse. En tant que tu as fait des dégâts parce que ton logiciel n'est pas à jour. C'est pourquoi la formation remet ton logiciel à jour. Là, je suis en train de vous parler. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'ajuster au fur et à mesure leur comportement pour dire, ah, parce que je ne savais pas ce que tu me dis, je ne savais pas, que ce que je faisais n'était pas bon et que c'est un signe de déloyauté et que ça m'expose. Ah, pasteur, il faut que je change ça. Désormais, l'église est ma priorité. Désormais, je ne viens plus à l'église seul. Désormais, je ne vais bâtir l'église. Ah, je ne savais pas que ne pas venir à l'église. Les gens sont actualisés, actualisés, et tu vas voir, plus vite tu actualises ta base de données, plus rapidement tu avances avec Dieu si vous êtes serviteurs dans la maison. Il y a des choses que tu n'as pas depuis là. Depuis, tu n'as pas. Vous savez, il y a une vérité que je veux te dire. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas quelque chose, qui cherche quelque chose, il ne trouve pas, il n'a pas encore trouvé la semence de la chose. Je ne crois pas à ce que je dis. Quand tu cherches quelque chose, tu n'as pas encore trouvé, ça veut dire que c'est la semence que tu n'as pas encore trouvé. Parce que celui qui trouve la semence aura le flux. Mais la semence, tu vas la trouver où? Dans la parole, dans l'enseignement, Dieu va te parler. Dieu va te demander à ce que ton esprit s'ouvre sur des choses élémentaires, sur des choses que tu faisais sans le savoir. Parce qu'on peut faire des choses sans le savoir. Parce qu'il y a des gens qui sont bons, qui aiment Dieu, qui aiment leur église, mais qui peut-être n'ont pas été à l'école. Nous tous, maintenant, on apprend ces choses. Si on les avait appris à l'automne, on ne serait pas là. Donc quand je vous parle, je me parle. Soyez prêts à tout. Faites attention aux gens qui n'aiment pas faire les petites besognes. Quand on leur demande de faire ça, ils ne sont jamais, tu ne les verras jamais dans l'église en train de faire un truc, balayer l'église, faire ça. On dit, bon, les femmes se rencontrent bientôt là pour une réunion. Ils vont, oh non, on va aller faire quoi ? C'est une histoire de journée de balayage de l'église. Frère, Jésus a dit que celui qui veut être le premier soit le serviteur de tous. moi je suis prêt, moi j'ai balayé l'église, j'ai tout fait dans ma vie. Je ne suis pas ici là parce que je n'ai jamais fait. Demandez aux gens qui me connaissent, j'ai tout fait. Même actuellement, je continue, je balayais ici. Cool là. Demandez aux gens, aux vigiles, ils vous disent. Souvent les gens viennent, ils disent on veut voir le bishop. Et puis ils me dépassent. Et puis ils me demandent, qui est le bishop ici là ? Et puis je quitte devant lui, je me mets bien d'un coup. Il ne peut pas savoir que c'est moi. De toute façon, il m'a trouvé un balay là. Et puis après, quand il rentre dans mon bureau, il me revoit, il dit, hé ! Je ne savais pas que c'était toi. J'étais même dépassé. J'ai dit oui, c'est comme ça. Patron là, ce n'est pas, non, je vous dis, ce n'est pas ça. Si Dieu va t'utiliser, il va te tester. Ta capacité de soumission, ta capacité d'offense, il va te tester. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas avec tout le monde, les gars. Je bénis le Seigneur pour la vie de quelqu'un dans cette salle. Alléluia. Un responsable qui a toujours des problèmes moraux, problèmes également familiales. Vous savez, la Bible est très claire dans Intimité 3, verset 4. Il dit, celui qui ne dirige pas sa propre maison ne peut pas diriger l'église. Malheureusement, c'est la vérité. Nous avons la responsabilité d'être des hommes bien, pour être des modèles. Sinon, c'est des choses qui vont finir par nous rattraper. parce que quand tu as trop de problèmes, comment tu vas pour résoudre le problème des gens? Intimité 3, verset 4, c'est là, vous pouvez le noter. Il est dans une parfaite honnêteté. Je vais dire, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la responsabilité d'être un modèle. pas seulement de ce qu'on dit, mais on doit faire un effort pour être ce qu'on dit. Lis-moi, Églésias 4, verset 13. Faites attention aux responsables qui s'irritent et qui n'aiment pas qu'on les corrige. Quand tu les corriges, ils sont irrités, ils sont toujours fâchés. Lis-moi, Églésias 4, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la Bible. Quand tu ne veux plus qu'on te parle, tu deviens un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter. La Bible dit, mieux vaut un enfant pauvre, mais sage. Un enfant. Ça veut dire, en tout, il faut devenir un enfant. si on ne peut plus te corriger et pour tout, tu te fâches, tu deviens insensé parce que la correction monte le chemin. C'est pourquoi il faut avoir un esprit ouvert. Mes frères, je vous dis, la responsabilité de voir l'œuvre avancer, l'œuvre devenir meilleure, les conditions de vie, tout ça, c'est des charges importantes sur nos esprits. Vous n'avez pas idée. Et quand tu as des frères qui t'encouragent, mais l'encouragement, c'est quoi? C'est leur présence. Leur présence te fait du bien. Le travail qu'ils font. On finit le culte là. Laissez vos amis que vous saluez toujours là. Laissez-les aujourd'hui. Allez vers les nouvelles personnes. Les gens que vous ne voyez pas d'habitude. Parlez avec eux pendant au moins un mois, tu prends l'engagement. Mais c'est toujours les mêmes personnes dans un petit groupe. Hi, tanti, oh tonton, et tata. Et puis les gens qui ne les connaissent pas sont dans leur coin. Ils tournent sur eux, ils s'en vont monter dans leur voiture. Tu ne sais même pas le type qui allait monter dans leur voiture-là. S'il peut même te donner un nouveau boulot. Tu as toujours les anciens là, tu n'avances pas. Change. Ce n'est pas facile. Restons dignes. Restons ensemble. Bâtissons l'église. Bâtissons l'église. Quelqu'un me dit amène bien. Programme des femmes, soyez là. Programme de réunion de temps, soyez là. Programme d'ici, soyez là. Soyons ensemble. Si on est ensemble, on fera des exploits pour Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu as béni, acclame Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada